L'euro de Hande, il démarre la semaine prochaine, ce sera en Pologne. Le partenaire des bleus, Caisse d'épargne, est notre invité. Sport Business Club, à vos marques. La Caisse d'épargne qui a donc vu le jour en 1818, présente aujourd'hui dans de très nombreuses disciplines. On peut citer, et on l'a déjà largement fait, le Hande, mais également le ski ou le basket, et partenaire également depuis 2010 du Comité National Olympique. Bonjour Thierry Martinez, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de la communication de la Caisse d'épargne. Je vous présente les personnes qui sont autour de la table, même si je crois que vous en connaissez un certain nombre, à commencer par Bruno Fraioli, mais également Valérie Potin. Bonjour Valérie, rédacteur en chef des marques à loup. Et Rodolphe Bonas, directeur général de CACOM. Bonjour Rodolphe. Alors Thierry Martinez, on le disait, vous êtes notamment présent dans le Hande, ça tombe bien, comme une chose bien faite sur le FN Guinness, l'euro c'est dans une semaine, le Mondial ce sera pour l'année prochaine. Et alors, ils murmurent que en période olympique, en année olympique, l'équipe qui est présentée à l'occasion des grands tournois n'est jamais la meilleure équipe, parce qu'on garde un peu quand même les meilleurs joueurs pour la grande compétition, donc pour l'olympisme. Est-ce que pour vous, mine de rien, c'est un petit regret ? Alors, moi je ne suis pas Claude Onesta, donc je ne peux pas vous dire si j'aurais cette stratégie de ne pas présenter les meilleurs joueurs sur le terrain. C'était ça il y a 4 ans. Vous êtes sponsor maillot, il faut préciser. Mais voilà, en tant que sponsor maillot, hier soir j'étais à Rouen, où vous jouez l'équipe de France en Golden League, parce qu'il y a l'actualité effectivement, championnat d'Europe, mais en ce moment il y a la Golden League qui réunit les meilleures équipes de handball du monde, Qatar, Danemark, France. Et hier soir, il m'a semblé avoir reconnu sur le terrain Nicolas Karabatic, Lucas Karabatic, Thierry Aumeilleur, Michael Guigou du Team Caisse d'Epargne. Donc je pense que... Après il peut se mettre en muret des bêtises parfois. Je pense que c'est du domaine de la rumeur. Moi j'ai trouvé une équipe de France assez complète au vu des blessés, parce qu'effectivement il y a quelques blessés sur un seul poste, en plus il y a une vraie épidémie. Mais après je pense que c'est dans l'intensité que mettent les joueurs sur le terrain lors d'une compétition plus amicale. Par contre j'ai vu de vrais talents sur le terrain, de jeunes nouveaux talents, comme Rémi, comme De Roo, etc. Donc preuve que le handball a un souci de continuité dans la performance, et ça c'est intéressant pour une marque comme la nôtre, une marque qui cherche à être plus experte, donc s'associer avec les experts c'était quand même une bonne idée je pense. Alors donc vous êtes présent dans le hand, vous êtes présent dans de nombreux autres sports, Valérie Potin. C'est quoi le lien entre tous ces sports ? Pour presque tous il y a une notion de collectif ? Pas tous, mais presque. Pas uniquement. En fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que la stratégie de sponsoring de Caisse d'épargne, elle est fortement empreinte de l'organisation historique de la Caisse d'épargne aussi, c'est-à-dire une somme de caisses régionales, qui sont fédérées par une caisse nationale, mais donc ces caisses régionales sont toutes très indépendantes en matière de communication, enfin même sont très indépendantes en général, et donc en matière de communication et de sponsoring. Donc elles ont depuis toujours décidé d'investir les disciplines en fonction des cultures locales, des spécificités, c'est pour ça que vous aurez effectivement, je ne vais pas dire tous les sports, mais vu qu'on est... Un grand nombre. Donc il y a eu cette impulsion qui a été donnée par le bas, ce qui n'est pas très courant, parce que souvent l'impulsion part d'en haut et on essaie de décliner tout, et ça s'est construit comme ça, c'était plutôt intéressant, ça a été pertinent et efficace pour la marque, en revanche ça a posé un petit problème au bout d'un certain temps, c'est que toutes ces actions, toutes ces disciplines finalement ont fini par créer une forme de... pas de cacophonie, mais il y a un petit manque de lisibilité sur ce que fait vraiment la marque au niveau... Thierry Partizel, vous avez l'air assez moyennement d'accord. En fait, je ne sais pas s'il y a une cacophonie ou un bourgeois, moi en tout cas ce que je vois, comme l'étude Cantar l'a démontré, celle que l'on a présenté récemment avec le CNOSF, c'est que finalement, quels sont les événements préférés des Français, les événements préférés sportifs des Français, c'est les Jeux Olympiques. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, ce qu'on est en train de dire autour de la table, c'est que finalement, les Jeux Olympiques c'est une cacophonie. Ah, c'est parce que je n'ai pas terminé ma démontre. Et moi, c'est juste le plus beau rassemblement sportif, celui qui amène de l'optimisme, celui qui amène de la joie aux Français, et donc quelque part, la Caisse des Pâmes, en choisissant de faire émerger du terrain les sports les plus légitimes sur chaque territoire et d'essayer de les accompagner, contribuent certes à l'animation des territoires, mais aussi, essaient d'amener globalement une certaine joie de vivre sur les territoires. Alors, les questions terminées, c'est mon facile. Justement, je reprends. On est à la cacophonie. Voilà, il y a cette cacophonie, à mon sens, qui était provoquée par le fait qu'il y avait énormément de disciplines au niveau régional. Il y a eu quand même assez tôt cette volonté de la Caisse nationale de développer un certain nombre d'actions, d'investir un certain nombre de disciplines au niveau national, pour essayer peut-être aussi de créer, de fédérer, parce que c'est quand même aussi un petit peu son rôle, et puis d'avoir un sport, un ou deux sports un peu forts autour desquels se structurer. Ça a été le cas. Il y a eu la Fédération française de ski, donc un investissement sur le ski, qui est toujours en cours. Ça fait une vingtaine d'années. Il y a eu, pendant longtemps, aussi un investissement sur le running, qui s'est arrêté récemment. Il y a eu du cyclisme aussi. Voilà, il y a eu du cyclisme. Et il y a eu quand même une petite reprise en main, ou un petit audit qui a été fait à votre arrivée, me semble-t-il, qui a permis de... Il a fallu redéfinir un petit peu tout ça, parce qu'on s'est aperçu que la marque, même s'il y avait des engagements au niveau nationaux, n'avait pas forcément la visibilité qu'elle l'espérait avoir. Parce qu'elle avait misé sur des sports qui étaient peut-être des sports très populaires et très pratiqués, mais qui étaient aussi des sports qui n'étaient pas forcément très médiatiques. D'où ce petit recadrage qu'il y a eu, où le running a été sacrifié dans l'histoire, mais au profit d'autres disciplines qui étaient déjà finalement investies au niveau local, et qui sont devenus des vrais sports nationaux, que sont le handball, en l'occurrence, et je suis pas certain d'avoir ma réponse, mais j'ai quand même posé la question. Quels sont les différents budgets qui sont engagés en parlant du handball ? Combien est-ce que vous mettez sur la table pour le handball ? Je pense que vous allez avoir du mal à voir la réponse, vous avez entendu. J'allais croiser les doigts, pourtant, je pense que... On a entendu un million d'euros, par exemple. Il se murmure un million d'euros. Je ne sais pas. Non, non, mais de toute façon, on ne donnera pas les... Je ne donnerai pas les budgets. Ce qui est important, c'est l'acceptabilité interne et l'acceptabilité par les clients. Je pense que vous êtes tous des experts ici autour de la table. Vous connaissez les budgets qu'ils font en football, en rugby, etc. Et les budgets qu'il faut dans le basket et dans le hand sont nettement inférieurs. Et c'est bien. C'est bien parce que le but n'est pas de... Pour nous, quels départs, en soutenant le sport, n'est pas de rentrer dans une surenchère pour préempter un territoire sportif ou autre. Quand on a fait, effectivement, quand on a réfléchi à notre stratégie de sponsoring, on aurait pu très bien se dire « Tiens, on va aller prendre le sport le plus puissant pour montrer qu'on est aussi un établissement qui rayonne bien, etc. » Sauf que sur le foot, il y a un concurrent. Le fait des agricoles. Oui, mais il y avait des petites niches qui pouvaient permettre de mettre le feu dans le foot. Pour avoir votre territoire. Mais à partir du principe suivant où, effectivement, les budgets sont trop importants, nous n'avons pas voulu aller sur ces territoires. Et bien entendu, vous avez raison, on a voulu aussi avoir un territoire propriétaire, un territoire qui nous est plus spécifique. Il y a un autre sport de niche qui devient de plus en plus médiatique, c'est le volleyball. On en parle beaucoup en ce moment. Bon, ce n'est pas vous. C'est généraliste. Vous auriez bien aimé ? Vous avez un petit regret là-dessus ? Dans la réflexion que l'on a menée, si on avait pu faire le BHV, le basket, le hand et le volley, on serait bien rentrés dans cette logique-là. Bravo à Generali d'avoir senti le coup sur le volley, comme je pense que nous, nous avons senti le coup sur le handball et le basket. Juste un mot, vous avez également une team avec une trentaine d'athlètes, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement avoir une team ? Vous les aidez, ces athlètes, vous les suivez toute l'année ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir un team ? C'est exactement illustré ce que Valérie Pottin a présenté tout à l'heure, c'est que notre stratégie de sponsoring, en fait, est souvent le reflet d'une énergie venant du terrain. Venant du terrain. Donc, en fait, ce team, les athlètes représentent en fait des régions. Représentent en fait des régions. Alors, soit via des athlètes de haut niveau, confirmés, soit avec des jeunes talents. Et ce que l'on cherche à faire, c'est faire en sorte que ces jeunes talents puissent éclore ou que les confirmés aillent au contact des Français et des jeunes pour partager leurs rêves, pour amener aussi une dynamique dans le temps, aussi bien dans la recherche de performance pour l'athlète que pour se projeter vis-à-vis des Français. Et est-ce que vous avez des athlètes de crash-red-ice ? Alors, je ne suis pas sûr de connaître cette discipline, mais je pense que on va pouvoir la découvrir. Non, j'ai un peu plus qui la connaît bien, c'est Roderpon. Rodolphe nous a donc trouvé cette semaine encore un sport absolument improbable, mais qui fait l'unanimité à la rédac. Ah bon, tant mieux, mais ça fait l'unanimité. En effet, on s'est intéressé cette semaine au crash-dice. Alors, qu'est-ce que c'est que crash-dice ? On appelle ça aussi le patinage de descente extrême. C'est une simple course de vitesse, mais dans une situation un peu étrange, puisque imaginez une piste de bobsleigh élargie dans laquelle peuvent s'élancer quatre coureurs de patins à glace et bien évidemment, c'est le premier arrivé qui gagne. il faut savoir que... C'est souvent le cœur. C'est souvent le cœur. Mais vous allez voir que les conditions... Non, 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 mais David, vous allez voir que les conditions de l'arrivée sont un peu particulières parce que c'est un sport où, comme c'est expliqué dans les règles, les contacts sont autorisés. En gros, tout est permis. C'est-à-dire, on peut bousculer, donner des coups de pied, des coups de poing, etc. à l'adversaire. Et même des obstacles qu'on va situer en l'air pour que... Voilà, exactement. Donc absolument... C'est très, très viril. C'est extrêmement viril. Et d'ailleurs, ça me permet de dire qu'ici, autour de ce plateau, seul, bien sûr, Bruno Fraioli est en mesure physique de pouvoir réaliser ce type de sport. Voilà. Alors, il faut savoir qu'un cours de crash-high va plus vite que le patinage de vitesse 60 km heure. Juste simplement pour vous parler... C'est un des enfants aussi. Exactement. C'est une grande descente. Et juste simplement pour vous parler quand même, dans le crash-high, il existe les spangéraux du crash-high. Ce sont les frères Croxol, Scott et Kyle qui sont deux véritables monstres, pour ne pas dire des taureaux, d'accord, qui ont tout gagné respectivement 1er et 4e mondial. Ce sport est sponsorisé par Red Bull, bien évidemment, puisque c'est la Red Bull de crash-high, exactement. D'accord ? Et en gros, pour organiser une manche, Red Bull investit entre 1 à 2 millions de dollars à chaque fois. Et aux Etats-Unis et au Canada, il y a entre 100 et 200 000 personnes qui viennent assister à ces compétitions et ce sont des compétitions qui sont gratuites. Voilà, les joueurs, bien sûr, et les athlètes n'en vivent pas aujourd'hui mais peut-être qu'un jour, la médiatisation leur permettra d'être des stars comme nos joueurs de foot et de rugby. Et un conseil, il y a des images, si vous nous suivez en télé, c'est plus simple, mais autrement, regardez les images sur Internet, c'est ultra, ultra spectaculaire. C'est très spectaculaire. Merci, Rodolphe. Ça a lieu la nuit, exprès pour ça. Avec de belles lumières. Très merci, vous avez intervenu par deux, trois questions très rapides, questions traditionnelles. Quelle est...